Et salut tout le monde, c'est FX, coach des Toulousarines, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier match de la partie régulière de cette CPF. Aujourd'hui on va affronter les campnotes de Dariko. Donc, je vais me choisir une petite musique de l'ambiance, voilà, de toute façon je ne l'entendrai pas. Et voilà, j'ai ma composition d'équipe comme vous pouvez le voir. Alors, si vous avez des questions sur pourquoi je joue ces Pokémon, quels sont leurs moves, je vous invite à aller voir la vidéo de Team Building. C'est vraiment intéressant pour vous, pour comprendre pourquoi je joue tel Pokémon et tel move. Donc, on va choisir cette équipe et on va découvrir tout de suite la composition de l'équipe Dariko. Hop, donc, on a une composition qui ressemble beaucoup à ce à quoi je m'attendais. Il a vraiment pris quelque chose qui ressemble à ce qu'il a pris depuis le début de cette compétition. Merde, j'ai raté ma photo, je vais la reprendre. Hop, on attend bien que la photo se prenne, voilà. Donc, alors, on sent que ça va tenter de se placer. Là c'est quasiment sûr parce qu'il y a le... Il y a le granivole, le granivole il est là juste pour fermer Manto. Le Boltorbe peut aussi faire ça. Voilà, j'ai bien envie de lead comme je l'avais dit avec mon Sablette Oxy parce qu'il va peut-être essayer de poser les pièges de roc. Avec son Onix, éventuellement me provoquer. Surtout que Sablette Oxy a un bon match-up si jamais il choisit de lead avec Boltorbe. Ce qu'il aime bien faire aussi pour essayer de faire reflet magique et renvoyer les pièges de roc. On va partir sur ça comme lead, ça me paraît relativement safe. Les autres trucs, j'ai à peu près des switches sauf éventuellement un coquillasse. Il faudra se méfier, c'est peut-être pas un coquillasse qui va essayer de se placer. Il est peut-être Choice Carve, ça peut être assez dangereux ça aussi. Allez, on est parti les gars pour ce match contre les Camponauts. Allez, on enlève l'écran du bas et on est parti, on se concentre. Allez, aujourd'hui on ne fera pas de gaffe, je vous le promets. Donc, comme prévu, c'est le Onix qui lead. Ok, donc ça c'est cool. Ça, je l'avais prévu. Donc là pour l'instant, tout qui se passe à merveille. Je ne peux pas poser les pièges de roc, vous savez pourquoi. Et il va sûrement essayer de me provoquer moins pour que je ne puisse pas les poser. Donc on va claquer un petit sabotage des familles. Donc là, provoque qui part et c'est exactement comme je l'avais prévu. Putain, c'est assez ouf. Le sabotage, allez hop. Etibam qui n'a plus son jus de baie. Et est-ce que Onix va mourir ? Hop, je vais juste le calculer. Alors, ça blétoxie, c'est un Sanchu. Sanchu, voilà. Sur un Onix. Donc, normalement, je le tue. Oui, normalement, je le tue. On va partir là-dessus. Il va peut-être placer ses pièges de roc, mais comme je vous l'avais dit, à part s'il envoie son coquillasse, en fait, je suis assez safe pour pouvoir spinner sur à peu près n'importe quoi. Donc, let's go. Un séisme. Les pièges de roc qui sont placés de la part des Tibam. Ok, si tu veux. Je vais faire séisme. Ok. À la limite, en plus, le laisser résister à seulement un PV, vous savez quoi ? Ça m'aurait arrangé. Parce que j'aurais pu le tuer avec Rapid Spin. Et du coup, le tuer à enlever les pièges de roc. Ça aurait été assez énorme, finalement. Le fait d'avoir le rôle bas. Parce que, visiblement, d'après le calculateur, sur un rôle assez bas, je ne pouvais pas le tuer. Finalement, ça m'aurait peut-être arrangé. J'aurais bien aimé avoir le rôle minimal. Bon, c'est pas grave. On fait un premier kill. Ce qui est déjà très intéressant, puisqu'on n'est plus qu'à un seul kill de la qualification. Si on fait au moins deux kills dans l'équipe d'Hariko, on est sûr d'être qualifié pour les playoffs. Bon, moi, je ne suis pas là pour jouer la défaite avec le score le plus réduit possible. Je suis là pour jouer la victoire. Donc, Hariko, qui a l'air de beaucoup hésiter. Peut-être qu'il va essayer d'envoyer son coquillage. Et là, ça va rancer l'aul. Ok. Ok, ok. Si tu veux. Si tu veux, mon gars. Moi, je vais spinner tout de suite. Ce pokémon ne va jamais m'oha-ch'kao. Donc, ça fait Zenith. D'accord. Si tu veux. Si tu veux. Et en plus, ce qui est bien avec Rapid Spin, c'est que je vais lui casser sa ceinture-force. Ce pokémon est très certainement sa ceinture-force. Allez, hop. Voilà, ça, c'est fait. J'ai oublié la provoque. Bon, je ne vais pas pouvoir poser les pièges de roc. Si ça se trouve, il va essayer de me provoquer. Et je vais le tuer avec éboulement. Ça fait le toxique. Pour l'instant, il fait son petit bonhomme de chemin. Je sais. Après, c'est peut-être rosé, ce que je fais. Parce que si ça se trouve, là, il va m'envoyer une putain de patate. Qui va me faire super mal. Ah, putain. Putain, j'aurais dû réfléchir avant d'agir. Bon, le truc, c'est que je suis content déjà d'avoir enlevé les pièges de roc. Mais voilà. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Il va me lancer le lance-soleil. Est-ce que Cranivole va me tuer avec un lance-soleil ? Est-ce que ce pokémon a assez de patates ? Oui. Il a assez de patates pour me tuer avec un lance-soleil. Ah ouais. Ah ouais, ça veut jouer comme ça. Ok. J'ai quoi qui peut venir là-dessus ? Comment ça s'appelle un granivole ? En anglais, granivole. Hop, pipe. D'accord. Alors, sur quoi je... Hop, pipe. Offensif support. Ah ouais, mais il est sûr que c'est pas un set du tout. C'est pas ce set du tout qu'il m'a envoyé là. S'il est modeste. S'il est full. Hop, modeste. Avec sun, solar beam. Solar beam. Hop. Sur mon courage junior. Donc c'est un nec. Prike. Alors, a priori... Oh putain, ça fait super mal. Oh my god. C'est chaud. C'est chaud ce pokémon me fait super mal. Bon, on va pas prendre de risque. On va envoyer abo du coup. J'ai pas envie de prendre de risque. Euh... Je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut faire à abo. Donc euh... Enfin, il risque de lui faire un peu mal. Mais finalement, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour limiter la casse. Alors il va peut-être s'attendre au regard médusant. Et il va peut-être switch sur son voltorb. Donc je vais pas partir sur regard médusant. Détricanon fait déjà suffisamment de dégâts à peu près tout ce qu'il a dans son équipe. Là, il faut clairement que je parte sur Détricanon. La poudre dodo qui est évitée. Oh putain. Oh désolé Haricot. Oh putain, mais je suis vernis. Oh j'y avais pas pensé. Ah d'accord. Ouais. J'étais tellement parti sur un set complètement offensif là. Que je me suis dit... Je me suis dit tout simplement que... J'avais pas de poudre dodo à craindre. Ah ouais, ça m'aurait fait assez chier là pour le coup. La poudre dodo. Bon, on commence par axer la game. Mais je pense que vu qu'on a fait notre deuxième équipe, je pense que ça y est, on peut dire qu'on est qualifié. C'est déjà une petite victoire dans ce match. On va essayer de... De gagner cette rencontre tout simplement pour finir premier du classement à l'issue de cette septième journée. Voilà. Ça sera déjà un beau titre honorifique. Et on prendra du coup le quatrième du classement en premier tour de playoff, c'est-à-dire en demi-finale. Donc Hariko qui a l'air d'être assez hésitant. J'avoue que ce poudre dodo raté doit vraiment le faire chier. Je suis désolé. Je suis désolé, vu. Parce que finalement, ce set de granivoles me faisait assez chier vu ma composition d'équipe. Je ne l'avais vraiment pas pris en compte dans les menaces potentielles. What ? Il y a un truc là. Dites-moi qu'il y a un truc. Dites-moi qu'il y a un truc. Pourquoi il envoie son birdie ? Ça peut avoir psy. Ça peut peut-être avoir... Ouais, ça doit être ça. Mais bon. Est-ce que j'ai autre chose à faire que des tricanos ? On va partir là-dessus. Je vais taper là. Allez, des tricanos. Boum, mid-bar. Alors, est-ce qu'il a le jubé ? Ouais, il a psycho. C'est bien ce qu'il me semblait. Il peut avoir des attaques de type psy. Ça ne va pas tuer. Ça ne va pas tuer. Et grâce au jubé, on va regagner toute notre vie. Donc là, on l'a mis relativement bien. Finalement, on a bien fait de ne pas faire regarder médusant. Allez, on va partir sur un autre des tricanos. C'est gratuit. Ça fait mal. Pour l'instant, le poudre de dos nous met vraiment bien quand même. Il faut l'avouer. Et on va prendre le kill sur Bordy. Abo qui fait un taf monstrueux. Mais ce Pokémon, c'est... Voilà, c'est Abo. C'est notre capitaine. Personne ne peut l'arrêter. Oh putain. Ce Pokémon, il faut que je le mette titulaire tout le temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire autrement. Donc, Primo Bull, c'est-à-dire Voltorb. Qui arrive sur le terrain. On va switcher. On va switcher. Et on va envoyer Courage Junior. Courage Junior qui peut venir de manière safe sur un Voltorb. Surtout s'il fait une attaque électrique. Là, c'est tout bonus. C'est tout bonus. Allez, Courage Junior qui arrive. Et le Tonnerre. Yes ! L'apparatonnerre qui va activer la puissance de frappe de notre Courage Junior. Alors, allez, on va se mettre derrière un clone. Histoire de se mettre, mais hyper à bien. Courage Junior. Qui peut peut-être envoyer le steak sur ce match. Finalement, il décide de rester et de me faire une puissance cachée. D'accord. Moi, je fais un clone. Bon. Ça, c'était en cas de switch. Le petit jus de baie qui va me mettre super bien. Voilà. Et là, on va pouvoir taper, mes petits amis. Donc là, le lance-flammes est gratos. Le lance-flammes est complètement gratos. Il va falloir qu'il pète mon sub avant de pouvoir faire quelque chose. Donc là, Hariko n'a pas le choix. Là, il est acculé par ce set de Courage Junior qui va faire un très très bon taf. Allez, lance-flammes. Est-ce que ça tue ? Non, ça ne tue pas. Donc, il n'y a pas de jus de baie sur cette primo-boule. D'accord. Est-ce que je pars sur une puissance cachée plante en cas de switch ? Pas de réel intérêt. Non, je vais rester sur un bon lance-flammes des familles. La provoque. Donc, ça ne veut pas que je clone. D'accord. Bon, de toute façon, je n'ai pas l'intention de recloner. Le lance-flammes qui va faire un nouveau kill en faveur des Toujours-Sering. C'est le Voltorb qui tombe et notre Courage Junior qui est placé, prêt à faire des énormes prous. D'accord. Tu vas prendre cher mon petit gars là. Tu vas prendre cher. Le coup de jus. Tu ne vas pas l'assumer. Le coup de jus là, tu ne vas pas l'assumer. Là, je te le dis. Je ne sais pas s'il va essayer de se placer un coup de danse, draco ou quoi que ce soit. Mais, ça risque de faire assez mal. Je ne sais pas si tu vas avoir le temps de te placer. Allez, la paralysie. La paralysie, on prend. C'est pour ça qu'on a joué coup de jus. C'est pour éviter les placements à coup de danse, draco. Et là, bon, on n'avait pas... Ce n'était pas sûr qu'on allait avoir la paralysie sur le coup de jus. Mais là, le axe est en notre faveur, clairement. Et on ne va pas s'en plaindre. Là, Hariko n'a aucune issue. Il ne peut pas switcher, sinon c'est l'OHKO de son coquillasse. Mais voilà, avec ce petit coup de pouce de poudre dodo, finalement, notre stratégie aura... Nos prévisions et notre stratégie de base aura plutôt bien marché. Heureusement, on aurait eu un petit coup de pouce du destin avec la poudre dodo ratée sur notre abo qui nous a permis vraiment de nous mettre super bien. Parce que s'il avait réussi à endormir notre abo, on n'avait pas de bon switch à ce Pokémon qui était finalement très menaçant. Et donc, c'est le coquillasse qui va arriver. Normalement, on devrait le tuer, sauf si les Choice Carves, nous sommes plus rapides. Donc voilà, sauf s'il a aussi une éventuelle ceinture-force, on devrait faire le kid. Et voilà, le courage junior qui porte l'équipe sur son dos et qui nous permet de nous imposer 5-0. Les Toujours sa ringue qui gagnent 5-0 face au camp-notes et qui finissent premier de cette CPF. Voilà, un match vraiment express. Un gros GG à Rico. Je suis encore une fois de plus, je suis désolé pour le poudre dodo Miss qui pèse quand même assez lourd dans la balance. Je le reconnais. Voilà, donc les Toujours sa ringue qui finissent cette phase normale de la compétition sur une bonne note. Et on se retrouvera donc pour les Play-Off. Voilà, laissez un gros pouce bleu si vous avez aimé ce match. Et commentez la vidéo pour montrer tout votre soutien aux Toujours sa ringue. Nous, on se dit à très bientôt pour les Play-Off de cette CPF en Little Cup. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine, c'était FX. Bye tout le monde.